Bientôt, la plupart de ces gens-là ne quitteront plus leur pays parce qu'il y a des gens qui sont en train de prendre le pouvoir en Afrique aujourd'hui et qui vont changer les choses. Il y a des gens qui reprennent la main sur leur richesse dans ces pays-là et personne n'a envie de venir ici en Abad. Personne n'a envie de venir ici. Bonjour à tous et bienvenue sur Break News. Aujourd'hui, échange tendu entre Jean-Marc Morandini et Rost sur le plateau de CNews. Durant un débat sur les migrants venus d'Afrique, l'animateur controversé Jean-Marc Morandini dénonce la présence d'immigrés africains sur le territoire français. Selon lui, les français n'ont pas à subir la présence d'étrangers sur le territoire national. Des propos d'une totale hypocrisie selon Rost, président de l'association Banlieue Active, qui n'hésite pas à recadrer Jean-Marc Morandini. Notamment sur la présence de la France en Afrique durant plusieurs décennies, notamment pour profiter un moindre coût des richesses que regorge le continent. Selon Rost, bientôt les Africains ne voudront plus émigrer en France et il vous explique pourquoi. Vous trouvez normal qu'on impose aux français d'accueillir ces gens-là ? Est-ce que vous trouvez normal que la loi, puisque c'est la loi, impose aux français d'accueillir tous ces mineurs isolés qui sont en train d'arriver sans qu'on ait le choix ? Est-ce que c'est normal ? Monsieur Morandini, je suis désolé, quand vous donnez des leçons au monde entier, quand vous parlez du pays des droits de l'homme, à un moment donné, il faut être exemplaire. Voilà. Donc vous, vous trouvez ça normal ? La loi est en vigueur, il faut la respecter. D'accord, mais est-ce qu'on la change ? Est-ce que vous êtes pour qu'on la change ? Je suppose qu'on la change, à condition qu'on change aussi le fonctionnement des pays, d'où partent ces personnes-là. Donc ça arrivera à changer en fait, d'accord. Mais si, 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 oh là là ! Vous savez quoi ? Je vais vous faire une confidence, monsieur Morandini. Bientôt, bientôt, la plupart de ces gens-là ne quitteront plus leur pays, parce qu'il y a des gens qui sont en train de prendre le pouvoir en Afrique aujourd'hui, et qui vont changer les choses. Il y a une nouvelle génération, toute nouvelle génération ! En effet, le Mali principalement riche en gaz et en uranium, le Gabon et le Burkina Faso riches en or, et le Niger riche principalement en uranium, tous ces pays africains francophones ont connu des coups d'État. Des coups d'État qui semblent sonner la fin de la France-Afrique. Nul doute selon Rost qu'après avoir exploité les ressources au profit de leur économie, de plus en plus d'Africains renonceront à migrer vers l'Europe. Des déclarations qui ne semblent pas plaire à Morandini, qui affirment que malgré les coups d'État, la France reste et restera un rêve pour tous les Africains. Attendez qu'ils reprennent la main sur leur richesse dans ces pays-là, et personne n'a envie de venir ici, à la base. Personne n'a envie de venir ici. La grande majorité des gens ne veulent pas venir dans ce pays. Vous vivez dans quel monde ? Monsieur Morandini, personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Vous abandonnez tout. Vous voyez, M. Elkabach est mort il y a deux jours. Entendez-le parler, la déchirure que c'est d'avoir à abandonner ses terres, d'avoir à abandonner son pays d'essence. Il rêve d'une vie meilleure qu'ils ne peuvent pas avoir dans leur pays. Ils viennent ici pour avoir une vie meilleure. Bientôt, ils le rendent dans leur pays. Ne dites pas que personne n'a envie de venir ici, que ça ne peut pas rêver. Bientôt, ils le rendent dans leur pays. La France fait rêver. Je marque la loi. Et vous, pensez-vous que les différents coups d'État en Afrique sonnent le début d'un grand changement ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.